Je suis Caroline Gagné, ça fait 12 ans que je travaille pour Conservation Nature en Outaouais. L'Outaouais, c'est ma région natale, mais c'est aussi une des plus belles régions du Québec. Conservation Nature Canada, c'est un organisme privé de bienfaisance dont la mission est de protéger des sites naturels d'une haute biodiversité, donc des sites importants pour les gens au Québec et au Canada. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est la protection de 195 hectares supplémentaires en Outaouais, répartis dans deux municipalités, la municipalité de Cantlay et la municipalité de Val-des-Monts. Les deux sont au nord de Gatineau. La conservation de ces deux propriétés additionnelles va amener le total de superficie protégée par Conservation Nature Canada en Outaouais à 4074 hectares. Quand on protège des milieux naturels, on protège l'habitat de plusieurs espèces. Dans ce cas-ci, on protège l'habitat d'espèces d'oiseaux, de plantes, de petits animaux, notamment des grenouilles. Les grenouilles qu'on retrouve ici, il y a la grenouille des marais, la grenouille des bois, la rainette crucifère, la rainette versicolore, et il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas encore inventoriées. Quand on entend beaucoup de grenouilles chanter, ou une grande diversité de grenouilles, c'est un bon indicateur que l'écosystème va bien. Ici, on entend beaucoup de différentes sortes de grenouilles, donc c'est un indicateur que les propriétés, c'est des sites intéressants pour la conservation. La protection des 196 hectares a été rendue possible grâce à la générosité de deux personnes, un donateur anonyme et M. Pierre Boucher. Je suis retraité depuis plusieurs années déjà, et on a fait une transition, et puis ça faisait partie des plans de transition de céder la propriété ici. Ce que je voulais, je voulais m'assurer que la propriété reste à l'état naturel. La nature vit ici, il y a énormément de vie. C'est assez remarquable ici, parce que le jour, on a beaucoup de vent, ces choses-là, on voit les oiseaux. Mais le soir, après le coucher du soleil, ça devient complètement silencieux. Et à ce moment-là, c'est là que les grenouilles commencent à faire leur chant. Donc c'est vraiment un concert de grenouilles qu'on entend ici. J'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé ici, mais au moins, j'ai l'assurance que le terrain ne sera pas utilisé à d'autres fins que exactement ce pour quoi je l'avais acheté au départ, qui était le respect de la nature, ces choses-là. Donc oui, je suis content de l'avoir cédé à la conservation de la nature. Si ça avait été pour d'autres fins, je n'aurais pas eu la même satisfaction. La Vlée du Tawef poisonne en forêt exceptionnelle et en milieu riche en biodiversité. C'est pourquoi CNC remercie tous les donateurs qui contribuent à la protection des terres. Non seulement ça, mais il y a aussi des participants à nos activités bénévoles, donc les personnes qui sortent sur le terrain, les voisins qui gardent un oeil sur nos propriétés, puis tous les gens qui nous supportent d'une façon ou d'une autre. La façon dont les gens peuvent contribuer, dont vous pouvez contribuer, ce n'est pas simplement en donnant une propriété. Ce n'est pas accessible à tout le monde, comme le fait nos donateurs ici. Vous pouvez soit contribuer en faisant des dons en argent, mais aussi vous pouvez donner de votre temps, comme les bénévoles. Je marchais dans la nature une journée après le travail, donc je ne faisais pas un tracé nécessairement que Conservation de la nature m'avait donné, mais j'ai reconnu le cri de la Renette Faudgrion à marchant, puis je me suis dirigée vers ce son-là, puis j'ai trouvé finalement une mort qui était vraiment proche de chez nous, qui était remplie de Renette Faudgrion, donc je l'ai signalé tout de suite à Conservation de la nature, puis c'est quelque chose que je n'aurais pas du tout reconnu si je n'avais pas fait le bénévolat avec lui. J'ai été très fière de participer bénévolement à Conservation de la nature Canada. C'est quelque chose qui était valorisant pour moi et qui me donnait un sentiment de bien-être dans la vie de tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !